bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo oui nous allons tester les meilleurs mochi de paris nous nous dirigeons vers la maison du mochi qui sont ma réputée pour être les meilleurs mochi sachant que depuis que j'ai cherlé dans ma vie je peux vous dire que j'en ai goûté des mochiens des mochi par ci des mochi par là des mochi glacés des mochi normaux ah c'est là la maison du mochi c'est bon donc on va voir si vraiment ce sont les meilleurs mochi de paris après c'est subjectif dans une bouddhière mais regardez mes deux là c'est mes enfants ils me suivent moi j'ai pris le classique et un chocolat j'adore chocolat évidemment on va se poser dans un starbucks pour déguster les mochi parce qu'en fait dans la maison du mochi à très peu place je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du mochi aussi ça vient d'où pourquoi comment qu'est ce qui se passe c'est quoi et après on va déguster ça laissez moi vous expliquer un petit peu l'histoire des mochi alors il faut savoir que les mochi sont d'origine chinoise de base car en fait là bas en chine ils mangent de la soupe avec des boules de riz gluante au japon ça a été beaucoup plus développé qu'en chine donc on va dire que les mochis sont japonais mais d'origine chinoise il faut savoir qu'en fait les mochis sont très courants pendant leur pendant le nouvel an et pendant les grosses enfin pendant les fêtes quoi donc en fait les mochis ont été emportés en france là je trouve que ça a pris une grosse hype depuis bah poppy ceux qui connaissent sur tik tok et la maison du mochi a été élue le meilleur de paris parce qu'en fait le traditionnel c'est mochi avec de la pâte enfin avec de la pâte d'haricots à l'intérieur haricots rouges sucrés j'en ai pris un comme ça et un chocolat mimo elle a appris t'as pris quoi yuzu elle est très citronnée mimo voilà et là elle a pris un on est resté sur un caramel macato glacé tu fais attention qu'on ne vole pas ma caméra là si on vole ma caméra tu dois courir d'accord voilà avec ceux qui volent non mais arrête il faut qu'on sache nous sommes sur un mochi un peu plus traditionnel je sens que c'est moelleux à l'extérieur dure un petit peu à l'intérieur c'est très très bon mais on sent la qualité du riz gluant c'est du riz gluant en fait le mochi c'est un problème je comprends le la hype maintenant je vais goûter chocolat j'ai l'air un peu genre mode ouah c'est pas ouf parce que c'est pas mon préféré genre haricots rouges c'est spécial j'ai trop hâte que tu goûtes mimo t'as jamais goûté de mochi toi t'as goûté que des glacés mimo celui là on dirait qu'il y a du comme de la pâte à tartiner mais maison c'est avec des petits crocs comme des petites pralines à l'intérieur oh ouais celui là il est incroyable je préfère grave le chocolat que le haricots rouges tu vois tu as déjà goûté haricots rouges ouais c'est tout doux je suis pas archi fan voilà un petit doute encore sur le fait que ce soit vraiment celui aux haricots rouges mais toi tu as appris un truc genre c'est meso et noix je me demande s'il y a pas des petits goûts de noix là dedans ah ouais peut-être m'a voulu m'écouter je sais pas je sais pas moi je dirais haricots rouges pense quoi mimo c'est pas mon délire mais ça fait haricots rouges ouais ça fait haricots rouges hein c'est grave trompé en fait là ça fait plus haricots rouges j'avoue j'avoue que là j'ai senti un moitié comme d'un noisette je sais pas oh c'est rien ouais c'est vite c'est là vraiment j'ai un doute hein donc je me suis grave trompé en mais je trouve que les goûts sont archi similaires jusque là c'est beaucoup plus compact je pense que ça c'est haricots rouges vraiment je suis incapable de dire t'as vu c'est dur il me semble avoir senti de la noisette sur le celui d'avant alors en fait ce que j'ai mangé que je pensais que c'était de l'haricots rouges c'était le mochi du mois le mochi de lily quoi miso noix moi j'ai enfin c'est vrai que j'aime pas mais c'est pas mon préféré j'avoue le haricots rouges alors je veux goûter ne me donne pas ton avis je veux tu pourras le finir bah je préfère les glacer mais désolé de vous avoir un mur de moi je peux pas le yuzu je suis pas du tout pas du tout fan c'est très vous savez ça vous prend le chocolat il est incroyable tu veux goûter mais je veux bien m'enlever le goût que j'ai dans la bouche il y avait à la pistache les amis et ça j'aurais dû prendre ouais on a des boules noisettes dedans ah oui mais t'es difficile toi difficile à satisfaire celle là il est meilleur mais c'est pas mon délire savez quoi je fais un one shot avec le yuzu parce que je veux pas gâcher yuzu 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 le haricot rouge je trouve beaucoup trop compact pour moi je pense qu'il ya un problème de texture entre le réguliant le haricot rouge c'est pas bien proportionné en fait oula oula rouge le chocolat il est incroyable par contre vraiment donc on s'est dit aller quand même à les tester parce qu'on aime bien on est curieux on est comme ça tu en as pensé quoi des mochis et ben c'est pas mon délire mais je dis pas c'est enfin c'est pas parce que c'est cela j'en sais rien en vrai je connaissais pas grand chose en mochi mais juste à priori c'est pas mon délire quoi ouais la texture c'est un peu écœurant et tout c'est pas mon truc donc celui au chocolat c'est bon bah c'est pas pour moi je pense que je préfère les mochis glacés je trouve que c'est plus goûtu j'en ai mangé en sardaigne à la coco et à la vanille et franchement ils étaient hyper bons j'ai vraiment pas aimé donc je pense que je préfère les glacés tout simplement ceux qui ont testé la maison du mochi dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire donc on se retrouve tout à l'heure alors nous sommes un autre jour et du coup je vais me rendre dans une autre boutique de mochi qui s'appelle Taosi pâtisserie font partie des 10 meilleurs mochi de paris également en fait c'est des mochi un peu plus travaillé vraiment ça fait comme un gâteau mochi en fait de toute façon je vais vous montrer nous avons pris vanille cheesecake et matcha moi j'ai pris vanille pour moi matcha pour c'est tellement alors déjà on va garder cette texture de mochi quoi vraiment genre c'est ouf bah tout est bon en fait j'ai rien à dire la mousse la crème moi je dirais 8 c'est juste que bah ça reste quand même un mochi c'est quand même particulier tu vois mais je mettrais 8 parce que c'est vraiment très bien réalisé quoi ils sont gentils il y a plein de saveurs l'endroit il est mignon très très bien je valide alors vous savez que j'ai un amour pour le matcha je déteste mais bon je le regoûte toujours ah ça a le goût de terre nous sommes sur un mochi cheesecake moi je le trouve super bon il a le goût de cheesecake en fait c'est super bon mais c'est c'est calant quoi c'est vraiment mochi pâtisserie donc du coup ça vous calme beaucoup plus beaucoup aimé cette enseigne t'as aussi que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux aussi si vous aimez la pâtisserie et vous aimez les mochis bah honnêtement allez-y foncez parce que c'est super bon la crème est top vraiment c'est 4,30 euros le mochi donc ça va je trouve t'en penses quoi du prix toi ? bah finalement on est sur des prix de dessert dans paris hein ouais c'est toujours ça reste quand même assez gros c'est assez conséquent je trouve que avec la crème et tout non voilà bah c'était sympa moi j'ai bien aimé je ferai la petite conclusion chez moi je pense conclusion de cette journée mochi ouais j'ai mon petit bérel parce que je vais ressortir je vais aller au cinéma du coup bah voilà je me suis apprêtée j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu moi j'ai trop aimé vraiment j'ai trop aimé tester les mochis là ohlala j'aime trop ça en plus depuis que je suis allée elle m'a fait découvrir les mochis bah j'arrive plus à m'en passer enfin vraiment parfois ça devient genre oh je vais bien d'un mochi j'aime bien avec un petit bubble tea c'est nu carance c'était un petit fail vous avez vu avec la maison du mochi où j'ai même pas su reconnaître l'aricot rouge mais parce que c'est vrai qu'en général quand je prends des mochis je prends jamais le classique aricot rouge c'est pas trop trop mon truc ah oui 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 et juste après le taosie pâtisserie je suis retournée à la maison du mochi pour prendre des mochis glacés et j'ai testé celui à la pistache j'ai pas pu le filmer parce que ma caméra elle avait plus de mémoire malheureusement mais celui à la pistache à la maison du mochi une dinguerie vraiment je vous jure c'est incroyable alors moi je suis très fan de pistache vraiment je pense que c'est ma saveur préférée en termes de gâteau après le chocolat et limite je suis même je pense que pistache c'est au dessus du chocolat vraiment mochi pistache chocolat c'était incroyable et taosie pâtisserie franchement c'était super aussi enfin je trouve ça change c'est trop cool de faire ça genre mochi pâtisserie voilà en fait il y en a pour tous les goûts vraiment en pari on a vraiment de la chance je tenais juste aussi à vous remercier par rapport à vos nombreux messages que j'ai eu sous ma dernière vidéo subway suite à l'annonce de ma perte de travail je vous avoue j'ai pas passé une semaine très très facile j'ai arrivé à rien faire c'était très compliqué même à monter cette vidéo pour vous dire alors que bah c'est ma passion en fait mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et c'est pour ça aussi que la vidéo sort tard je suis vraiment désolée vraiment désolée pour ce manque de rigueur et de présence alors que j'aime tellement ça je vous jure mais ça m'a ok c'est juste que je suis fatiguée c'est l'émotion bref c'est ça aussi je vous montre un petit peu tous les aspects de ma life pleurer ça fait du bing c'est une page qui se tourne et tu n'y peux rien moi je chante très mal alors bref du coup c'est quand c'est l'émotion terminée on revient on revient c'est quand même un petit choc je vous avoue choc émotionnel je pensais hyper bien le prendre et en fait je me rends compte que pas trop je veux vraiment vous remercier pour tous vos messages vraiment vous êtes des amours j'ai trop trop de la chance de vous avoir une bouffée d'air frais une bouffée de bonheur une bouffée d'amour enfin voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous inquiétez pas je vais revenir en force je vais revenir avec plein de vidéos je vais tout déchirer j'espère que vous vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que vos proches vont bien également comme d'habitude positivité joie de vivre bon là ça c'est pas trop vu mais on essaye et gratitude comme dirait Mimo d'ailleurs big up à Mimo je vous aime fort plein de bisous prenez soin de vous love you j'espère que vous abonnez vous Sous-titrage Société Radio-Canada